Depuis 15 ans, les offres de Cannes découvrent et mettent en lumière les nouveaux talents pour qu'ils aillent jusqu'au bout de leur rêve. Artistes, cinéma, musique, mode, écriture, art plastique. Participez au grand concours international du web. Nous vous apportons une visibilité internationale. Soyons unis pour cette belle initiative. Une camion de litchi est en ligne et offre de Cannes aide les artistes. Merci d'y participer. Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur Blackney Radio, dans une émission spéciale, une spéciale masterclass. Comment allez-vous ? Ça va super bien, comme toujours, quand on est chez Blackfeeling Studio, c'est toujours le top. C'est clair, Alain Zira, toujours au rendez-vous. Il nous prépare des masterclass de qualité. Aujourd'hui, c'est une masterclass version écrivain. Absolument. Alors, je voudrais vous présenter deux personnalités exemplaires, ou presque. C'est clair. Presque. Voilà, à savoir, Philippe Mialsoni, ici présent, qui va dire bonjour au micro. Bonjour à tous. J'ai dit bonjour au micro. Bonjour au micro. Et Nicolas Nazica, qui va également dire bonjour au micro. Bonjour au micro. Et puis bonjour à tous ceux qui écoutent derrière. Ah bien, parfait. Voilà. Alors, en fait, j'ai réuni Philippe et Nicolas, puisque nous sommes trois écrivains, trois auteurs connus, reconnus, qui arpentent régulièrement les salons littéraires, sauf pendant cette sacrée année 2020, où systématiquement, à chaque fois qu'il y avait un salon du livre, des rencontres littéraires, on nous disait c'est génial, ça va être super, on va faire des tas de choses, etc. Il y a tels et tels auteurs qui seront présents. Et puis, une semaine avant, voire deux jours avant, c'était annulé. C'est clair. Voilà. Donc, en fait, on n'a eu aucun salon littéraire en 2020. On peut le dire. Rien du tout. Voilà. Et le seul, c'était, c'est ici au studio, où on a parlé un peu de littérature. Exactement. Et franchement, c'était très, très intéressant. Je vous invite à basculer après l'émission, bien sûr. Après l'émission. Sur la page Black King Studio, vous verrez le live, ça doit durer bien deux heures. Et franchement, on ne s'en lance pas. On a appris beaucoup de choses. C'est clair. On a appris comment écrire, en tout cas, comment écrivent nos compères. Est-ce qu'ils écrivent avec un stylo ou avec un ordinateur ? Comment ça se passe dans le cerveau d'un écrivain ? Est-ce qu'ils sont schizophrènes ? Est-ce que nous sommes des fous furieux ? La première phrase d'accroche, comment on a attiré vraiment le lecteur ? Franchement, il y a plein de choses. Si on est novice, comme moi, dans ce domaine-là, j'aimerais bien, en fait, écrire des histoires, passer par l'intermédiaire d'Alain. Mais c'est vrai que ça donne bien, ça donne des pistes. Il ne faut surtout pas hésiter à écrire. Ce n'est pas un tabou, l'écriture. Il faut se lancer. Et comme j'ai l'habitude de dire, quand on écrit avec le cœur, les mots qui sortent sont forcément justes. C'est clair. C'est tout. Après, le reste, c'est de la technique. C'est plus ou moins avec facilité ou pas. Mais quand on écrit avec son cœur, on est déjà sur le bon chemin. C'est ce que j'ai vu. Franchement, ça nous a tous ensorcelés. Tout le monde est encore là, pour te dire. Ah oui, c'est clair. Tous ceux qui ont participé à la masterclass sont encore là parce qu'ils ont vraiment bien apprécié. Et alors, on disait que, en tout cas, c'est Nicolas qui disait, lorsque la première phrase doit être très forte, et tu vas nous rappeler comment s'appelle cette première phrase. Alors, ça s'appelle l'insipite. Et malheureusement, il y a énormément de professeurs de français qui appellent ça l'incipite, parce qu'ils s'imaginent qu'on parle tous latin. Mais dans le littré, le dictionnaire de référence des vieux comme moi, la prononciation est clairement indiquée en phonétique, c'est insipite. Et tout le monde, là, je sais que tous les profs de français sont en train de bondir sur leur fauteuil. Mais ce n'est pas grave. Joyeux Noël. Alors, on disait que si on commençait une histoire en disant, Emmanuel Macron est mort ce soir. Là, on captive déjà l'auditoire. Et oui. Plus que ce matin, il n'a plus. Ah oui, complètement. Voilà. Et là, tout le monde va se demander, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà. Et du coup, tout le monde va l'acheter. Ah oui. Ils vont commencer à déchiffrer un peu tout. Et on va reprendre le Macron est mort. Oui. Mais il est mort de rire. Mais ça, c'est sur la deuxième page. On écrit suffisamment gros pour générer le suspense du cinquième de la page. Et là, de rire. Et là, on rit ou on ne rit pas. Ça dépend si on l'aime ou pas. Franchement, c'est des techniques qui sont assez bien. Voilà. Et puis, ce qui est important aussi, on a parlé tout à l'heure du rôle de l'inspiration. D'où viennent l'esprit ? D'où viennent les idées ? Et en particulier, parfois, c'est à partir de rêves. Alors, je vous recommande à tous, lorsque vous avez un rêve marquant, il faut l'écrire immédiatement, quitte à se réveiller, noter les informations tout de suite. Parce que si vous vous rendormez, vous allez oublier les choses. C'est clair. Oublier tout. Il faut noter la moindre idée, un fil conducteur, ce que j'appelle le fil rose, qui va nous permettre d'avoir une image. Alors, on va noter une image et puis on va tirer sur la ficelle. Et puis, on va avoir une deuxième image qui va revenir. Et si, par contre, on attend le matin pour essayer d'écrire, de se rappeler au réveil, c'est fini. C'est fini. On a un mot, mais c'est tout. Moi, c'est ce que je fais à longueur de journée. C'est-à-dire que j'ai une idée, j'ai un truc, je le note. J'ai mon téléphone qui est plein de notes. Et l'avantage d'avoir en numérique, parce qu'avant, tout le monde le mettait sur un cahier. Mais là, comme j'ai différents thèmes, je peux revenir sur un thème et le rajouter. Et classer. C'est ce que je disais souvent avec des amis. Prends cette version numérique parce que tu ne perds rien. Tu vas toujours accroître tes idées. Mais moi, tiens. Les rêves et la vie. La vie inspire les gens dans la rue, les gens qui s'embrassent, les gens qui se disputent, les mariages, les enterrements, les noms disent, ce qu'on dit, ce qu'on dit pas, les regards, les odeurs. Alors, tout, tout est inspirant. La vie est belle. Il ne faut surtout pas oublier, il ne faut pas l'oublier, la vie est belle. Et voilà, c'est une belle histoire, la vie, à nous de l'écrire, de la mettre en couleur. C'est ça. Moi qui suis Corse, et je tiens à le rappeler, surtout à ceux qui ne le savent pas, la nuit, je dors. Je ne me réveillerai jamais pour me remarquer. Par contre, le matin, je me réveille et j'ai tout plein d'idées. Et j'ai notamment écrit un livre qui m'est arrivé. Un matin, je me réveille avec une histoire à laquelle je n'avais jamais pensé, et l'histoire, je l'avais en entier. Alors, j'ai dû l'inventer dans mon... Je ne me souviens de rien. Je me souviens m'être réveillé avec un livre. Alors, Nicolas, pour tous ceux qui ne vous connaissent pas, juste vous décrire un peu en quelques lignes. En quelques lignes. Alors, en quelques lignes, c'est moi qui le fais, bien sûr. Je me suis mieux placé que quiconque pour le faire. J'écris des romans. Donc, j'écris des romans d'aventure qui se passent au début du XXe siècle. J'écris des polars, corse. Parce qu'étant corse, j'ai le droit de le faire. Non, je plaisante. La grande question sur les corses. Peut-on rire des corses ? Oui, mais il ne faut pas le faire. Je vous remercie comme ça, vous le savez. Et puis là, je viens d'attaquer quelque chose qui est tout nouveau pour moi. Je viens de m'attaquer à l'écriture d'une comédie romantique. D'accord. Comédie romantique, version corse. Non, version italienne. Pourquoi pas ? Il y a de très belles femmes en Corse. Il y a de très belles comédies romantiques. Ça, je n'en doute pas. Je n'en doute pas, je l'affirme. Mais je suis sûr que si on se manque de quoi que ce soit, ces autres derrière ne se manquent pas. C'est définitif. Mais comment ? Tu as regardé ma sœur. Tu n'as pas regardé. Elle était passée dans mon champ de vision. Ce n'est pas pareil. Comment ? Ma sœur est passée et tu ne l'as pas regardée. Il faut que tu dises ce qui est foutu. De toute façon, c'est clair. Alors, du coup, vas-y. Eh bien, voilà. Donc, j'ai attaqué ça. Et puis, à côté de ça, j'ai écrit quelques pièces de théâtre. Alors là, je me suis fait quelques amitiés dans le théâtre. Et puis aussi des scénarios. Et là, je suis en train d'en finir un qui devrait être tourné l'été prochain. Si le Covid ou la Covid, pardon. Parce que pendant des semaines, on nous a dit que c'était le Covid. Et puis un jour, on nous a dit que c'est la Covid. Alors bon, donc si la Covid nous laisse un peu de liberté d'ici l'été prochain, ce que j'espère de tout cœur. Oui, ce que j'ai entendu, c'est qu'habituellement, on dit le Covid, parce que le salopard, c'est forcément un masculin. Et puis, il y a certains petits malins qui ont dit non, mais c'est les femmes qui sont peu tordues. Alors, on va dire la Covid. Mais moi, je persiste à dire le Covid. Oui, moi aussi, je dis le Covid, mais je ne veux pas qu'on me reprenne de voler. Alors, j'ai dit là. Mais en fait, c'est un vrai truc de schizofrenze. Le, là, tu ne sais pas ce que tu dois dire. Tu es sur les deux jambes. Et alors, tu parlais du théâtre. Tu as écrit, je crois, l'avare, le misanthrope, le scapin, les forberies du scapin, c'est ça ? Oui, mais pas sous mon nom, parce que j'avais honte du résultat. Et donc, je n'ai jamais osé dire que c'était moi, tu vois. Et voilà. Bon, si vous avez tous compris que j'ai découvert la fontaine de Jouvin, et qu'effectivement, je ne suis pas mort sur scène, comme on le dit si souvent. Oui, et puis Nicolas ne fait pas son âge. Non, pas du tout. Voilà. Pas du tout. Je suis celui des autres, en principe. Voilà. Donc, tu vois que nous avons affaire à un spécimen. C'est clair. Qui est très apprécié sur les salons, n'est-ce pas ? On a passé du bon temps dans différents lieux, différents endroits, avec toujours beaucoup de positives vibrations, dirais-je. Oui, mais tout seul, c'est difficile. Heureusement que j'ai un compère à la hauteur, qui se cache, parce qu'il sait que je mens, là. Et avec Philippe, on a eu de sacrés moments, et on a fait de beaux fourrires. Et même des petites vidéos en direct qu'on avait faites, qui étaient franchement sympas. Alors justement, Philippe, qui es-tu et que fais-tu ? Alors, moi, je suis Philippe Iassoni, donc je suis un jeune auteur, puisque j'ai commencé à écrire à 50 ans. Aujourd'hui, j'ai 56 ans. Moi, ce qui me plaît dans la vie, c'est les gens. Je suis amoureux des gens. Ce qui me plaît, c'est les histoires des gens qui ont l'air lisses, qui ont l'air ruinées, où tout va bien, rien ne va se passer. Et d'un coup, un grain de sable va enrayer cette machine qui est soi-disant parfaite. C'est ça. Et un grain de sable, souvent insignifiant. Tu vois, on va se noyer dans l'insignifiant. Et à partir de là, on va dire que tout ce qu'on croyait intangible, acquis, tout est basculé. Et est-ce qu'après, c'est la vraie vie ou la fausse vie ? Moi, j'ai la faiblesse de croire que ce qui va se passer après, ce qui va se passer après le Covid, ce sera encore mieux. Je suis un optimiste, un métier, aimant la vie. Je ne peux être qu'optimiste, en fait. Voilà ma philosophie de vie. Et toi, ta sensibilité littéraire, ça serait dans quel domaine ? Moi, c'est le roman, je suis romancier et je n'ai pas un roman fantastique, je suis un roman, j'adore raconter la vie de tous les jours. Cette vie d'hommes normaux, d'hommes sans intérêt ou de femmes aussi. Ces gens-là qui sont insignifiants, qui sont transparents. Et j'aime bien montrer la richesse de ces gens-là. Il y a un homme que je n'aime pas trop qui s'appelle des descendants. Ces gens-là, insignifiants, pour moi, ils sont une richesse terrible. Et j'apprends beaucoup à travers eux et à travers mes livres. Je grandis, parce qu'on grandira jusqu'à la fin. On l'a fait encore loin, j'espère. Et voilà, donc c'est le roman. Si tu permets, je peux raconter l'histoire de mon premier livre. Bien sûr. À la limite, je vais te faire l'inverse. Je vais te faire l'histoire de mon dernier livre. Excusez-moi, je vous contredis. C'est l'histoire d'une femme qui prépare un repas pour son mari, un repas de mariage. Et donc, elle est en train de préparer pour son mari adoré. Et son mari, c'est encore un homme, va lui envoyer un texto un quart d'heure avant le repas, en lui disant à cette femme qui ne viendra pas, ni ce soir, ni demain. Et cette femme qui prépare le repas d'anniversaire avec tous les cadeaux qu'il va avec, sa vie s'écroule. Et voilà le début de mon roman. Je fais ce frit comme ça, je vous mets le dos à la bouche. Et vous croyez que je vais raconter l'histoire de cette femme ? Mais on verra. Voilà, j'aime bien le suspense. J'aime bien quand ça déraille en pieux. D'accord. Ça déraille en pieux. Quel affus révélateur. Franchement, ça donne envie. Mais je suis un homme optimiste, d'ailleurs. On espère, on espère. Dis-nous, en fait, le nom de ton dernier ouvrage sur lequel on va... Je ne veux pas dire le nom de mon dernier, mais je veux dire à mon dernier. C'est ce dont sont faits nos rêves. En deux mots, c'est l'histoire d'une dame qui a 90 ans, qui va mourir de façon étrange. Non, en fait, sans te couper, celui que tu nous racontais l'histoire. Le troisième, il est en cours d'écriture. D'accord. Au revoir, au revoir. Ok, il n'est pas fini, alors. Voilà. Mais lui que j'ai terminé, je l'ai terminé, je suis très intelligent comme un garçon, le 16 mars, jusqu'à ce que le Covid a commencé. C'est une dame qui décède de façon étrange et qui va revenir, peut-être du Covid, Dieu seul le sait, et qui va revenir, qui va demander à son voisin, qu'elle ne connaît apparemment pas, de l'aider à découvrir. Elle revient de l'autre rive, vous comprenez bien. Elle revient de l'autre rive. Elle demande à son voisin de l'aider à trouver ce qui s'est passé ce jour-là, ce soir-là plutôt. Et on s'aperçoit très vite qu'elle n'est pas venue pour ça, qu'elle s'en fout complètement de ce qui s'est passé. D'accord. Elle est venue pour autre chose. qui va faire un peu dérailler sa vie, dans le sens… Il nous met plein de petites pistes pour qu'on aille en librairie. Si je veux devenir milliardaire, il faut… C'est clair. Il nous met l'eau à la bouche. Je me suis toujours posé la question, comment on s'inspirait de ça ? On s'inspire de la vie, mais pour toi, tu te dis, un livre, tu vas le faire rapidement, tu vas le faire très lentement, comment tu procèdes ? Moi, je suis moins prolixe que mon collègue Nicolas. Moi, je prends le temps. Je prends le temps. Ça veut dire que moi, je mets à peu près un an, un an et demi pour écrire un livre. Peu importe. Je fais un peu comme une patte. Je le laisse reposer. Je le reprends. Je le laisse. Et en fait, c'est comme un bon livre. Je n'ai pas envie de le terminer parce que je suis avec ces gens-là. J'espère qu'ils m'aiment. En tout cas, moi, je les aime, mes personnages, et je n'ai pas envie de les laisser tomber. Je n'ai pas envie de clôturer le livre. Donc, je tire le kiki, comme on dit. Je voudrais que ça dure le plus longtemps possible. C'est une histoire d'amour, presque, entre eux et moi. Cette histoire, ce n'est pas mon histoire, mais ça l'est un peu. Et je ne veux pas… Je veux que ça dure le plus longtemps possible, en fait. C'est jouissif. Mais il faut bien, des fois, fermer le livre. C'est clair. Voilà. Je prends mon temps. Je suis… Je prends mon temps. Il n'y a pas d'urgence. Je n'ai pas un éditeur qui me… Qui m'arsène en disant, Philippe, je veux ton livre, je veux ton livre. J'ai la chance d'avoir un éditeur qui est très sympathique, très compréhensif. Voilà. Donc, il me laisse vivre. Alors, pour les auditeurs qui sont un peu novices, comment se passe cette procédure ? C'est-à-dire que tu as l'idée, tu la mets sous papier. Il faut un nombre de pages bien définies, comme Google qui, pour référencer, il faut un nombre de caractères. Moi, le but du… Est-ce que, du coup, pour créer ton livre, il y a un certain nombre de données pour après avoir cette procédure ? Comment ça marche ? Alors, moi, je m'impose ces données pour ne pas lâcher. Parce que je ne suis pas très… Voilà. Donc, je m'impose… Moi, je fais 30 chapitres. 30 chapitres. Pour moi, mais c'est moi qui décidais. Tu peux très bien faire 25 chapitres ou 10 chapitres. Voilà. Je m'impose. Ça, c'est moi qui m'impose certaines données pour ne pas lâcher prise. D'accord. Voilà. Donc, je me fais un plan. Je me fais une fin. Avant d'écrire quoi que ce soit, j'ai déjà ma fin. Qui est une fausse fin, comme je vous ai dit précédemment. Mais j'ai besoin de cette petite lumière dans la nuit pour continuer, pour ne pas baisser les bras. Parce que c'est quand même énormément de travail, même si le travail, ce n'est pas négatif. Loin de là. C'est clair. Mais c'est beaucoup de travail. On n'écrit pas n'importe quoi. Donc, tu vois, je me donne ces petites balises pour tenir bon. C'est une course de fond. Donc, je ne veux pas lâcher. Et moi, j'ai besoin… Je comprends très bien qu'il y a d'autres auteurs qui ont besoin de plus de liberté. Moi, j'ai besoin de m'auto-surveiller, en fait. Alors, juste une question technique. Comment ça se passe ? Tu as écrit ton ouvrage. Après, quelles sont les étapes pour arriver après en librairie ? D'abord, quand j'ai écrit mon ouvrage, c'est obligatoire pour moi qu'il y ait au moins 5 ou 6 personnes qui le lisent. Mais des personnes très différentes. Pour savoir leur sentiment. D'abord, pour corriger les fautes. Parce qu'hélas, il y a des fautes d'orthographe. Pour corriger les non-sens, tu peux très bien faire des erreurs. Et on te dit, Philippe, là, si tu n'es pas debout, il faut que tu réécrives. Donc, j'ai déjà 5 ou 6 personnes qui le lisent. Et ensuite, c'est l'achat. Avant d'avoir un éditeur, c'est au petit bonheur la chance. On tape à toutes les portes. On supplie. Et voilà. Donc, chacun, il n'y a pas de recette miracle, hélas. D'accord. Alors, en fait, c'est l'éditeur qui lit ton livre et se dit, bon, lui, je vais miser sur lui. Hélas, non. En fait, c'est moi qui… C'est l'ordre d'un salon. Pour vous dire qu'il n'y a pas trop de concurrence entre les auteurs. C'est un auteur, c'était d'ailleurs à Sereste, un ami auteur qui m'a donné le numéro de téléphone de son éditeur. Il m'a dit, montre-moi ton livre. Je lui ai envoyé mon livre. Dieu merci, ça lui a plu. Mais c'est nous qui sommes proactifs. Il n'y a personne qui viendra taper à ta porte pour te dire, je te veux. On voit ça que dans les films. Ça, c'est clair. Tu vois, personne n'est indispensable. Mais c'est toi qui dois te battre. Mais c'est ton bébé, ton livre. Ta chanson, ton tableau, c'est ton bébé. Tu dois te battre comme si c'était ton fils, en fait. C'est toi, sauf que, comme dit Nicolas, tu es mal placé. Nous, on sait écrire des romans, mais on ne sait pas les vendre. On ne sait pas les vendre, c'est parce que… Chacun a sa place. C'est comme ton enfant. Évidemment qu'il est beau. Évidemment que c'est le plus beau du monde, mais tu es mal placé. Même si c'est la vérité, tu n'es pas crédible. C'est ton enfant. Et donc, tu as du mal à vendre quelque chose où ta crédibilité est engagée. Et c'est pour ça que si tu as un éditeur, son boulot, c'est d'aller te vendre. Si tu as de bonnes coupures de presse, de bons reportages, des bonnes critiques, exactement. Tout ça, c'est ce que toi, tu ne peux pas faire. Je ne dis pas que je ne suis pas capable. Je suis capable de vendre des choses qui n'ont aucun rapport avec moi. Je ne suis pas capable de me vendre à moi parce que je n'ai pas cette crédibilité. Moi, je suis écrivain depuis toujours ou presque. C'est-à-dire que quand j'étais gamin, j'écrivais déjà dans les marges des cahiers. Et je racontais des histoires, je dessinais. J'ai commencé en fait par la bande dessinée. Et puis, au fil du temps, j'ai écrit des nouvelles, puis des romans, puis des différents types de livres. J'ai publié six livres à ce jour et des choses totalement différentes. C'est-à-dire aussi bien des recueils de poèmes pour les femmes, destinés aux femmes, notamment Dieu a créé la femme à son image, où je raconte véritablement des choses très intimes sur les relations entre les hommes et les femmes. Toujours pour les femmes, un livre qui est le dernier publié qui s'appelle Interdit aux hommes. Le livre Interdit aux hommes, ça raconte justement nos travers, les travers de mes congénères que vous êtes. Et en même temps, les travers que ces dames apprécient. Parce qu'il ne faut pas croire qu'elles aiment les musclores, les machos. Au contraire, elles aiment bien les petits défauts, les faiblesses, les failles, les fêlures. Et on est tous un peu fédés. Et puis, à côté de ça, j'ai écrit un livre. Mon premier roman publié, c'était sur le Festival de Cannes. C'est un roman qui s'appelle Strasse et Payette, que j'ai écrit en trois mois sur les plages. Donc, ça a été très rapide entre le moment où j'ai écrit les premiers mots et je l'ai publié. Donc, c'était trois mois. La date butoir, c'était le Festival de Cannes, puisque j'organise les off du Festival de Cannes. Et donc, j'avais une date butoir. Il fallait absolument que ça soit prêt pour l'événement. Et en plus, c'était compliqué parce qu'on avait rendez-vous avec la famille de Jackson. Je pourrais vous raconter pourquoi, comment. Mais en tout cas, dans ce roman qui était assez court, enfin ce roman, c'est un journal en fait, je raconte comment se passe le Festival de Cannes, comment j'ai rencontré le président de la Jackson Family Foundation et puis qui me dit, je voudrais travailler avec vous. Et finalement, l'histoire s'arrête en disant, bon, est-ce qu'il va y avoir une suite ? Et en réalité, il y a eu une suite. La famille de Jackson nous a demandé d'organiser la première venue à Cannes du père de Michael Jackson. Puis, on a fait pas mal de choses que je raconte dans un autre livre qui est sorti beaucoup plus tard et qui s'appelle Dans les coulisses du Festival de Cannes, où je raconte véritablement des tas d'anecdotes, des conseils pour vivre véritablement l'aventure humaine du Festival de Cannes. Voilà. Et puis, à côté de ça, j'ai écrit un roman qui s'appelle « Du sang sur le tapis rouge », qui est un roman de 400 pages, où véritablement, je mets en place une série, une galerie de personnages, une fresque historique avec des meurtres se déroulant entre Cannes, Marseille, puis Paris, Los Angeles, etc., avec au départ un serial killer, des jeunes filles qui décident de devenir des super-héroïnes. Et puis, petit à petit, on va s'apercevoir que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et donc, tout ça pour dire que l'écriture a toujours été présente en ce qui me concerne. J'écris presque tous les jours, comme je fais de la photo presque tous les jours. Et l'inspiration arrive, on ne sait pas comment. L'inspiration, parfois, c'est un rêve, un début de rêve, un fragment de… C'est une inspiration, c'est un… Voilà, c'est un clip de Bowie, une image, un disque. Là, j'ai écrit un bouquin sur le rock qui devait sortir au mois de mai, qui sortira, Dieu seul sait quand, lorsque mon éditeur sera disponible. C'est le même que pour Nico. Et puis, un autre sur le Festival de Cannes que j'ai écrit, et pareil, fini en décembre 2019, français, anglais, avec des photos, où je raconte le festival. Et bien sûr, je raconte notre propre aventure. Donc, tout ça pour dire qu'il y a des choses diverses et variées. C'est clair. Mais en ce qui concerne, Philippe, ce que tu disais pour l'inspiration, j'adore aussi les gens. Et souvent, j'ai tendance à écrire que les mecs, en général, disent, mon école, c'est la rue. Et moi, je raconte, mon école, c'est la plage. Et je raconte comment ça se passe. Je raconte comment ça se passe sur les plages, qui est une source inépuisable d'inspiration. Oui. Avec les gens, avec les femmes, les hommes, les enfants, tout ce qu'on vit, en fait, puisqu'on est marseillais. Et puis, on passe notre temps entre Marseille, Cannes, Monaco. Et puis, bien sûr, on va à Paris régulièrement, sauf cette année pendant le COVID. Mais je veux dire, on a une grande part d'existence sur le bord de mer, sur la Méditerranée. Alors, un exemple, une personne lambda se dit, je veux faire un ouvrage. Qu'est-ce que tu leur conseillerais, en fait, comme démarche ? Je veux dire, tu, c'est à vous deux, en fait. D'abord, le BA, pour écrire, il faut avoir quelque chose à dire, me semble-t-il aussi. C'est ça. Tu parles, c'est la logorée. Je vais lui dire, qu'est-ce que tu veux dire ? De quoi tu veux parler de toi, de la vie ? Je ne sais pas. Donc, déjà, et après, moi, je suis quelqu'un de relativement structuré. Ça ne se voit pas, mais c'est le cas. Donc, je lui donnerai un cadre. Tu vois, le but du jeu, je ne veux pas qu'elle se décourage. Et pour ne pas te décourager, c'est comme de partout, il te faut un cadre. Moi, il me faut un cadre. Donc, je lui donnerai un cadre. C'est quoi un cadre ? C'est que des mots, tout ça ? C'est un plan. Tu dirais, tu pars de A, tu vas à B. Comment tu vas faire de A à B ? Même si après, tu pourras le modifier, tu vois, je lui donnerai un cadre. Donc, tu peux faire un plan. Dans le chapitre 1, je mettrai ça. Ce n'est pas figé dans le marbre, tu vois. Après, tu peux le changer. Mais voilà, moi, je lui donnerai un plan pour ne pas qu'elle se décourage. Alain a parlé tout à l'heure du mur. Ce n'est pas un mur. Un mur, c'est une pierre sur une autre, sur une autre. Tu vois, tu mets une pierre, tu mets une autre pierre. Et finalement, après, tu t'aperçois que ton mur est fini. Mais en plus, ton mur, pour le détruire, il va falloir que tu te le lèves tôt le matin, tu vois. Donc, je n'ai pas envie que tu te décourages. Parce que le livre, tu l'as dans ta tête. Mais il faut que tu le sortes. On est tous des pépites. Il n'y a pas quelqu'un qui doit rester sur le chemin. Il n'y a pas quelqu'un qui est mieux que l'autre. En tout cas, je ne connais pas. Donc, lui donner un cadre pour qu'elle continue. Et ça vaudra ce que ça vaudra. Mais on s'en fout. C'est elle qui l'a écrit, donc ça vaut de l'or. C'est clair. Et pour promouvoir un peu votre art, vous, vous vous axez sur les salons ou il y a d'autres moyens, en fait, de promotion ? Jusqu'à aujourd'hui, évidemment, on allait sur les salons parce qu'on voyait le public. Et ça, c'est ce qui nous donne de la vie, de l'énergie. Tu vois, quand tu vois ton public ou le public ou l'électeur, c'est magnifique. Ce sont des gens. Et le problème, c'est que ce soit les salons ou même les grands magasins, je n'ai pas le droit de les citer, je crois. Donc, les grands librairies très connus, on est très bien reçus au demeurant. Là, on nous a coupé un petit peu notre oxygène, notre adrénaline. Donc, on est obligé, comme beaucoup, d'aller sur les réseaux sociaux, en fait. Voilà. Philippe voulait réagir ? Oui. Non, pas Philippe. Nicolas, pardon. Philippe a l'habitude de parler pour rien dire. Moi, c'est Nicolas. Mais je parle encore plus que lui pour rien dire. Alors, moi, c'est les salons, oui. Mais depuis quelque temps, beaucoup d'interviews, beaucoup de reportages, ça aussi. Et par contre, il ne faut pas que ça reste lettre morte ou stérile. Après, il faut savoir communiquer dessus. Et là, il y a les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, il faut être présent sans y être accro. Parce qu'après, finalement, ça devient une véritable… Enfin, c'est très chronophage, les réseaux sociaux. Mais voilà, si on a la chance de pouvoir décrocher une interview ou un reportage… Moi, j'ai un reportage, une critique. J'ai des critiques dans la province. Ma première critique dans la province, qui était très bonne au demeurant, meilleure que celle qui était juste au-dessus, qui était le type étrnté. Je dis, bon, maintenant, j'ai cette critique, j'en fais quoi ? Elle est bonne ? Après, maintenant, le truc, c'est d'aller en parler, d'aller en faire la promotion, de s'en servir auprès des librairies comme port d'entrée. Parce que c'est pareil, quand on va dans la librairie, c'est ce que je disais tout à l'heure, je n'ai pas de crédibilité à vendre mon bouquin. Si j'arrive dans la librairie avec des critiques qui sont bonnes… J'ai eu un reportage, une fois, à la télé, où la femme dit des dialogues merveilleux. C'est bon. Pour moi, là, ce n'est plus moi qui parle, je vais avec ça, j'ai la vidéo. Ça me permet de vendre. Voilà, plus que sur les salons où je fais le couillon avec mon compère qui est à côté. Les gens rigolent beaucoup, mais la crédibilité artistique, elle est plus dans le comique que dans l'écriture. Et comme on ne sait pas faire autre chose, le rire, c'est compliqué. Oui, parce que je me demandais, comment vous intervenez face à des mastodons ? Parce qu'il y a les grands lecteurs, grands auteurs. Les grands auteurs, je leur pète les chevilles. Voilà. En fait, je me disais, comment vous arrivez à vous démarquer, c'est ça ? Il n'y a pas de concurrence. Moi, j'ai eu la chance de parler à Marc Lévy. Et j'ai dit, par rapport à vous, cet homme qui est belle personne, me semble-t-il. On n'est pas en concurrence. En même temps, cet homme vend des millions d'exemplaires. C'est clair. Ce n'est pas le même. Non, non, on n'est pas en concurrence. Il y a plutôt de la... En tout cas, moi, j'ai vu autour de moi avec Alain, on était à la Monaco. Et grâce à Alain, j'ai vu des pointures. Ils m'ont parlé comme normalement. Donc, ils étaient très bien vus, au contraire. Donc, non, non, non. En fait, j'ai l'impression que, vu qu'ils ont un nom, je suis sûr que tu leur donnes ton livre. Ils vont dire, voilà, c'est le must, c'est le must. En fait, ils n'ont pas dit ça, mais ils l'ont accepté. Sans le savoir, tu dis la vérité. Tu vois, c'est ça. Ils ont accepté mon livre, mais ils m'ont dit, je le lirai avec plaisir. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Je ne sais rien. En tout cas, ils ont eu la courtoisie ou la délicatesse. Mais est-ce qu'ils ont cette délicatesse d'envoyer la… En fait, de se dire, allez, je vais lui donner un coup de main, un coup de pouce, un coup de main. Ils ne peuvent pas parce que je ne suis pas trop compétent pour parler. Mais, par exemple, Pépédard, il me dit, je ne peux pas le mettre dans mon émission parce qu'il y a tout un process qui rentre en jeu. Il s'est valu qu'il maîtrise en gros les lips qu'il doit dire. Donc, tu vois, je ne veux pas rentrer dans… Voilà, donc, c'est vrai que ce n'est pas une question de pointure, mais il y a un cheminement pour que mon livre soit présenté dans cette émission-là. Et comme je ne suis pas dans ce cheminement, dans ce serraille, ils ne le présenteront pas. Mais ce n'est pas la qualité du livre. On s'en fout, à la limite. C'est que tu comprends, tu chantes bien, mais tu n'es pas encore dans ce serraille-là. Donc, tu restes dehors pour l'instant. Oui, ça, je peux en parler puisque là, pour le centre du livre de Monaco, j'étais intervenu au niveau de l'équipe. Donc, j'ai participé à l'invitation d'un certain nombre de personnalités. Voilà, donc, qui effectivement sont ravis de venir. Éric Nolo, Fabien Lecoeuvre étaient ravis d'être invités. Ce sont des gens adorables. Patrick Poivre d'Arvor a été ravi d'accepter également nos livres. Et puis, ce n'est pas pour autant qu'il va les publier dans sa chronique. Mais je dirais, avant tout, les chroniques qu'on voit à la télé, que ce soit chez Rukier, chez PPDA ou les autres, la plupart du temps, ce sont les éditeurs phares, les Gallimard, Plon, etc., qui vont imposer en quelque sorte… Ils vont négocier un peu leur passage. Oui, ils vont négocier. Puis, il va y avoir des accords au même titre que pour la musique. C'est ça. Si tu es publié… Si tu publies ton disque chez Universal, tu vas passer sur TF1 parce qu'il y a des accords entre les chaînes et les… Et les maisons de disques. Voilà, et les maisons de disques. Donc, bien entendu, les salons. Bon, cette année, on a été privés. Bien entendu, les réseaux sociaux, c'est considérable. Il faut bien maîtriser. Alors, bon, moi, j'ai la chance à travers les offres de Cannes de toucher une clientèle internationale, ce qui fait qu'on parle de mes livres dans plusieurs pays. Ça ne veut pas dire pour autant que je vends systématiquement ailleurs, mais j'ai des lecteurs dans différents pays. Enfin, dans quelques pays. En tout cas, ce qui m'amuse beaucoup, c'est par exemple, quand je reçois un message de l'Irlande, par exemple, me disant, voilà, j'ai adoré votre livre. Je l'ai lu trois fois et ça me permet en plus d'améliorer mon français. J'ai adoré et ça m'apporte un plus. Et est-ce que vous avez des anecdotes, je parle en termes général, d'un auteur pas trop connu, mais qui a sorti quelque chose et ça a déchaîné les passions ? Oui, j'ai un ami, j'ai un ami. Après, ça dépend de, en fait, ça dépend et du contexte et du sujet. Et j'ai un ami qui est, qui habitait à l'eau, qui est auteur Corse. Simone, il ne pourra pas le nommer, qui a sorti un bouquin sur la Deuxième Guerre mondiale en Corse. Et en Corse, ça a ravivé des souvenirs des gens qu'il avait vécu. C'est-à-dire qu'il aurait sorti cinq ans plus tard, ce bouquin. Il n'aurait rien fait parce que beaucoup étaient morts déjà. Il est arrivé pile quand il fallait. Et ce type-là, qui n'était pas connu, a fait un véritable succès de librairie. Mais il a fait un succès de librairie qui n'a pas été transformé, si on était au rugby, parce que derrière, il n'y avait pas d'éditeur. Il n'y avait pas la cavalerie qu'il a récupérée. Et il n'a pas pu jouer dessus. Donc, il a continué à faire des livres, mais chez un petit éditeur. Et malheureusement, ça n'a pas été transformé. Il aurait eu la chance de pouvoir rencontrer, à ce moment-là, un éditeur parisien, parce qu'il ne faut appeler un chat, un chat. Paracte Sud, qui est à Arles, qui a ses entrées à Paris. Moi, mon éditeur, il est dans le Var. C'est quand même très compliqué. J'imagine. Enfin, c'est compliqué. Ça pourrait faire l'objet de toute une émission. Vous parlez du monde de l'édition. Parce que là, je pourrais vous en parler pendant une heure, mais ce n'est pas le cas. Mais vous n'avez même pas idée du nombre d'intermédiaires qu'il y a entre l'écrivain et l'acheteur final. C'est hallucinant. Et c'est la raison pour laquelle l'écrivain est celui qui touche le moins dans la chaîne. C'est ça. Bon, passons. Mais voilà. Donc, oui, il y a des gens qui ont des succès. Certains réussissent à les convertir et d'autres non. Moi, j'ai un ami, malheureusement, qui ne l'a pas converti, mais qui a son public. Qui a un public local parce qu'il n'a pas réussi, malheureusement, à les toucher alors qu'il avait le talent nécessaire pour. Moi, j'ai rencontré un écrivain qui avait écrit un livre qu'il a présenté dans son pays, au Brésil. Et puis, ça a marché pas mal, sans plus. Et puis, il est venu en France. Il a voulu présenter son livre dans des maisons de disques, chez des éditeurs, pardon. Et le premier refuse, le deuxième refuse. Et je crois qu'il y en a 80 qui ont refusé. Et il s'est dit, je ne comprends pas pourquoi personne n'aime mon livre. Et pourtant, il me sent qu'il n'est pas mal. Et là, la persévérance est absolument essentielle. Et il a présenté son livre à une femme qui s'appelle Anne-Marie Carrière. Et qui a dit, ce livre est vachement bien et j'ai envie de prendre le risque. Et elle a publié ce livre. C'est l'alchimiste de Paulo Coelho. 80 millions d'exemplaires. Et Paulo Coelho, que j'ai rencontré à plusieurs reprises et qui a été parrain des off-de-cannes, qui nous a soutenus, nous a expliqué à quel point la persévérance est fondamentale. En fait, c'est ce que je me disais. Parce qu'on a l'impression d'être presque dans un lobby. C'est-à-dire que si on n'est pas dans cet écosystème, même si tu fais quelque chose de très bien. Il y a une histoire qui est à peu près comparable, qui est celle de Werber avec les fourmis. Werber a envoyé à son éditeur 11 fois le manuscrit. Les dix premières fois, il a reçu la sempiternelle phrase, malgré toutes les qualités dont font preuve votre ouvrage. Il n'entre pas dans la ligne éditoriale. Il n'a jamais changé la moindre virgule entre le premier exemplaire et le onzième. Sauf que la onzième fois, on l'a lu. Les dix premières fois, on ne l'a pas lu. Ça fait un best-seller mondial à l'arrivée. Allez vous imaginer, quand vous n'êtes pas connu, que vous ne connaissez personne pour vous introduire, comment vous arrivez à franchir une frontière aussi hermétique pour vous faire connaître. C'est quasiment impossible. Pourtant, on y arrive de temps en temps. Mais ça demande énormément de persévérance et une foi inébranlable. Ça serait vraiment le scénario d'un film pour voir un peu comment ça se passe. J'imagine qu'ils devraient en recevoir plein. Ils regardent la pochette. Ils mettent de côté. Ils ne vont même pas prendre le temps de le lire. Mais c'est ça. Et puis, moi, j'ai deux éditeurs parisiens avec qui ça ne se passe pas trop mal, mais ce n'est pas non plus ce que j'attends. Et puis, j'ai été contacté par l'éditeur, donc le fameux éditeur de Nicolas, qui m'avait commandé deux livres. Manque de peau, le Covid est arrivé. Et au mois de mars, il m'a appelé en me disant, écoute, on laisse tomber, on reprendra contact, on ne sait jour. Entre-temps, il y a eu quelques petits soucis de santé. Enfin, c'est quand même très compliqué. Mais ce qui est fondamental aussi, c'est d'aller dans les salons, dans les festivals, de rencontrer du monde. Salon du Livre à Paris, j'ai rencontré pas mal de personnalités, y compris le taulard de Gallimard, c'est-à-dire Antoine Gallimard en personne. Ça ne veut pas dire pour autant que si je lui envoie un livre, il va l'accepter. Et d'autant plus que tout est cloisonné. C'est-à-dire que si tu veux faire un roman, ça va être tel type d'éditeur, mais pas l'autre, parce que l'autre est spécialisé dans la poésie. Un va être plus concentré sur les polars, l'autre va être plus dans les essais. Donc, si tu veux faire un livre sur le Festival de Cannes, par exemple, ou un livre sur la cuisine, tu sais que tu vas t'adresser à telle catégorie d'éditeurs. Si tu veux faire un livre d'art avec un recueil de photos, tu vas t'adresser à un autre type d'éditeur. C'est-à-dire que c'est très cloisonné. Et puis, il y a un autre point important, c'est que sortir un livre aujourd'hui et croire en un auteur, c'est investir de l'argent, investir beaucoup d'argent. C'est ce que j'allais dire. Parce qu'il y a la démarche. Après, il y a le pouvoir d'achat derrière, à se dire combien on va miser pour… Voilà, voilà. Mais en fait, aujourd'hui, on n'achète pas un livre. Comme en musique, pour moi, la musique seule ne sert à rien. On achète un univers. Et en musique, on l'a bien compris, puisque aujourd'hui, la musique s'accompagne de clips. La musique s'accompagne d'un look. S'accompagne d'une tournée avec un spectacle. Ça s'accompagne d'interviews avec des gens qui vont avoir non seulement un look particulier, une authenticité, mais également qui vont dire des choses fortes, qui vont accrocher le public. Et là, c'est pareil au niveau des écrivains. Aujourd'hui, on cherche des gueules, on cherche des personnalités, on cherche des gens qui ont des trucs à dire. Moi, j'ai eu… D'un côté, j'ai écrit pas mal de choses et j'ai des ouvrages qui sont en stand-by, qui sont écrits à 90 %, où il y a des choses que je veux reprendre parce que je ne veux pas les sortir en l'état. Il y a même une trilogie que j'avais écrite dans les années 80 et que j'avais laissée de côté parce que mon idée, c'était de sortir le bouquin. C'est un truc de fou, mais on est tous un peu fous quand on écrit. Mon idée, c'était de sortir la trilogie et de pouvoir tourner les films dans la foulée. En deux mots, c'est un chevalier punk médiéval armé d'une épée guitare à laser de sexe féminin. D'accord. Voilà. Donc, ça, c'est le truc de barjo absolu. Mais j'adore. Et c'est assez bien écrit, c'est assez sympa. Mais par contre, à l'époque, c'était vraiment trop tôt. Et je savais qu'il n'était pas possible de tourner le film ou de vendre le projet pour tourner le film dans la foulée. Ça aurait coûté vraiment trop cher. Donc, j'ai laissé de côté. Je me suis dit, je vais petit à petit supprimer les repères des années 80 pour que le bouquin soit intemporel. Parce que c'est vachement important aussi soit de positionner le livre, l'œuvre entre guillemets, par rapport à une année, à une époque donnée. Soit au contraire, il faut que ça soit intemporel. Lorsque Georges Orwell a écrit en 1948, il a inversé les deux derniers chiffres. Il a écrit 1984. Il a raconté un futur redoutable parce que finalement, on supprime petit à petit les libertés. Et donc, j'ai attendu 1984 pour lire le roman, pour voir le film au cinéma. Et puis, je l'ai relu par la suite. C'est un des bouquins que j'adore. Et aujourd'hui, alors souvent, je me suis dit, mais comment ça se fait qu'il y a certaines choses qui sont racontées, qui sont proches de ce qu'on vit, mais sans être véritablement la vie d'aujourd'hui ? Et en ce moment, en 2020, on s'aperçoit qu'il y a énormément de liens entre ce que nous vivons avec ces romans, Le meilleur des mondes, 1984, et tant d'autres. C'est-à-dire que la science-fiction est devenue la réalité d'aujourd'hui, au point que ce qu'on appelle les complotistes, en fait, ce sont des gens qui réfléchissent, qui ont des idées, qui ne sont pas forcément d'accord avec le système. Ils ne sont forcément pas d'accord. Ils ne sont forcément pas d'accord. Et d'ailleurs, je voudrais soulever un point qui me choque profondément. C'est, quelle est l'abruti ? Parce que pour moi, il n'y a pas d'autres mots. Quelle est l'abruti qui a inventé la notion d'essentiel ou non-essentiel ? Mais il faut être con. Il faut être con. C'est une erreur de communication. Il n'y a pas un gars intelligent qui peut dire, ce métier est essentiel et cet autre métier n'est pas essentiel. Ce n'est pas ce qui était prévu au début. C'est les premières nécessités au début. Mais c'est l'abruti. Parce qu'il faut être idiot. On a levé le concept de première nécessité pour essentiel. On est d'accord. Tout est essentiel. On est d'accord. Ou rien n'est essentiel. Oui. Non, mais tu ne peux pas dire, par exemple, acheter une paire de lacets dans le supermarché, c'est essentiel. Mais acheter un livre, ce n'est pas essentiel. C'est la manière qui doit tourner la chose. C'est vrai que la première nécessité, oui. La première nécessité, il y a quelque chose derrière un concept. On se dit, voilà, en premier, on passe par cette étape-là. Le reste, on va plus tard. Voilà. Là, on est bien d'accord. Alors que là, tu sais que dans la layette, à 16 mois, c'est essentiel. À 20 mois, ça ne l'est plus. Tout à fait. Tout à fait. Ça fait partie des aberrations. Alors, les gens ont dit, c'est incohérent pour ne pas dire que ce sont des incompétents. Bon. Mais si on dit des incompétents, on dit, ah oui, mais vous êtes complotiste. Si on dit, oui, mais ce que vous avez fait, c'est incohérent, on dit, ce sont des journalistes. Alors là, il y a des trucs que je ne comprends pas. C'est ce qu'on est en train de débattre à chaque fois tous les matins dans l'émission, on en parle ou pas. On défait un peu la chronique, un peu tout ça. Oui. Voilà. On ne va pas vous retenir parce que comme il y a le couvre-feu, juste pour finaliser, dites-nous où on peut vous trouver. Trouvez-vous vos livres, vos réseaux sociaux. Je vous donne l'adresse d'ici ou c'est les bouquins dont on ne t'a pas d'accord. Écoutez, moi, sur les réseaux sociaux, c'est Nicolas Nazica sur Facebook. Après, de là, on peut arriver sur mon site internet et puis sinon, dans toutes les librairies, que ce soit en ligne ou physique ou si ce n'est pas dans la librairie, on peut toujours la commander. On peut toujours commander mes bouquins tout simplement et puis en espérant que tout aille mieux que les bouquins. Moi, par exemple, j'ai eu un vrai coup d'arrêt. J'ai mon bouquin qui devait sortir fin août. Il devait sortir en mars avec le Covid. Ça a été annulé. Fin août, là-dessus, notre éditeur commun qui a des soucis, il a dit des petits soucis. Il a plus qu'il a des très gros soucis de santé. Moi, j'avais deux bouquins qui étaient prévus pour sortir en 2021. Je ne sais pas. Ils sont écrits. Ils sont tous éprits. Contrairement à lui qui met un an et demi, moi, je mets trois mois. Mais c'est parce que… Moi, je mets 40 ans. Voilà. Mais contrairement à lui, j'ai des lecteurs qui n'arrêtent pas de me harceler pour que je sorte mes bouquins alors que lui, la personne… Et donc, voilà, je plaisante. Mais donc, voilà, on a eu un vrai coup d'arrêt et donc, les bouquins qui sont sortis sont disponibles chez tous les bons libraires. Voilà, je passe la parole à mon ami Philippe. Philippe, où on peut te trouver ? Alors moi, sur mon site qui s'appelle Philippe Mi-Alsoni. Mi-Alsoni. Voilà. Et moi, j'ai une librairie qui est amie avec moi. Donc, je ne sais pas si je peux… Bien sûr, bien sûr. C'est la librairie du Prado. Moi, je suis un jeune auteur à la librairie du Prado. Il y a d'autres librairies, mais elle m'a ouvert les bras. Donc, tu vois, pour te dire qu'il y a des gens bienveillants et j'ai été reçu comme le roi du monde. Donc, il y a des librairies dans le centre-ville de Marseille, mais le mieux, c'est sur mon site. Voilà. Et on peut même discuter avec moi sur mon site. Voilà. Plutôt des mots sympas, s'il vous plaît, les amis. Voilà. Et moi, je réponds en général qui es-tu, qu'est-ce que tu cherches, quelle est ta philosophie de vie ou de ne sais pas de quoi. Voilà. Mais moi, ce n'est pas ça que je voulais dire. Moi, je voudrais remercier deux hommes, Alain, d'abord mon ami Alain, mais surtout toi, Jimmy. Je pense que Nicolas, il se joigne à moi, même s'il n'est pas très poli comme garçon. Parce qu'on a été reçus cet après-midi, Jimmy, je regarde les yeux dans les yeux. Voilà. On a découvert une belle personne. Si je peux me permettre, on a été reçus comme des rois. C'est clair. Et j'ai l'impression d'être... C'est 10 minutes avec toi. Avez-vous. Et comme on dit à Marseille, grâce à toi et grâce à vous, je pense que... Je vais te parler avec mon Nicolas. Je pense qu'on s'est régalé. C'est vraiment régalé. Ah oui, mais... Et on t'embrasse, comme on dit à Marseille. On t'embrasse. De loin. On oublie de t'embrasser de loin. C'est vrai. Merci à toi. On a passé un bon moment, franchement. C'était nickel. Et je voulais même... Et on va remettre ça à l'Anne-Kévin, comme on dit à Marseille. Oui, dans ce lieu, c'est un lieu multiculturel. Et on fait aussi des cafés littéraires. Vous les voyez juste derrière. En fait, c'est un peu plus axé sur la culture afro parce qu'elle n'est pas mise en avant. Mais je serais ravi de vous accueillir. Séance dédicace. Un café littéraire qui sera destiné à vos ouvrages. Pas l'intermédiaire d'Alain. Et tout peut se faire. On va faire. Oui. Eh bien, écoute, c'est très sympathique tout ça. Donc, moi, je suis ravi évidemment de vous avoir fait découvrir Philippe et Nicolas qui sont des amis, des potes. Et on fait les 400 coups sur les salons. En ce qui me concerne, il suffit de taper alainzira.com. C'est le… De toute façon, quand vous tapez Alainzira sur Google, j'ai la chance d'être super bien présenté au niveau de Google. Zira, c'est avec un H à la fin. Comment tu les payes ? Zira, H. Bon. Et non, non, mais ce qui est magnifique, c'est que, voilà, Google permet de trouver les différents sites offre de Cannes, le grand concours international du web, chaque livre ou presque à sa page. Donc, on arrive à trouver toute la galaxie, entre guillemets, de ce que je fais. Alors, au niveau librairie, bon, d'abord, on peut me trouver sur les plateformes Amazon, Fnac.com, Cultura, Illoclaf, etc., les plateformes principales. Je suis en train de préparer la version anglaise de Dieu a créé la femme pour le public international puisque j'ai la chance d'avoir régulièrement des fans, entre guillemets, qui me demandent à lire mes livres en anglais. Et, bon, je fais souvent des signatures, bien sûr, dans les salons, dans les librairies, mais je mettrai un petit big up à la librairie Mopetit ainsi que J.B.R. Joseph qui sont sur la Canebière et, enfin, on va dire, au centre-ville chez qui on a fait à plusieurs reprises des choses très sympas et voilà. Et donc, aujourd'hui, j'aimerais que le gouvernement fasse, alors si je reprends les termes, des serre-létaux, évite le relâchement, on ne va pas baisser la garde. Voilà, il y a tout un langage très précis du gouvernement actuel, mais en tout cas, il faudrait que les artistes, les libraires, les éditeurs, les écrivains, bien sûr, les hommes de théâtre, les cinémas, les théâtres, la culture, en fait, c'est la vie, c'est ce qui fait de nous que nous sommes des êtres humains, c'est ce qui fait la force de l'être humain, c'est l'art. C'est clair. C'est l'âme, le cœur, c'est autre chose que simplement manger ou acheter une paire de chaussures. C'est pour ça que moi, je me dis, en fait, cette maladie, on va la voir tout le temps, il faut vivre avec. Voilà. Comme font en Chine, c'est-à-dire qu'ils ont le masque régulièrement, ils sont malades, ils mettent le masque, voilà. Il faut se prendre cette configuration, ne pas se dire qu'on va revenir au temps d'avant. Voilà. Et on vit avec, voilà, et on développe tout. Dans un cinéma, je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas avoir le masque. On est à deux sièges. Dans un stade, c'est ouvert. En réalité, tout ce qui est incohérent est très cohérent. Si on considère que tout ce qui représente beaucoup de pognon, c'est ouvert. c'est-à-dire que si on applique le côté le pouvoir de l'argent, bien sûr, les supermarchés génèrent beaucoup de profits, donc c'est facile de mettre en place des accords financiers avec eux au même titre que tout ce qui concerne le monde médical. Je connais un petit peu parce que j'ai eu la chance de faire deux ans de médecine, deux années de droit également, d'avoir une formation assez large. J'ai été au Beaux-Arts en architecture, donc ça m'a ouvert énormément l'esprit et surtout, ça m'a permis de comprendre les langages de chaque métier parce que chaque métier a un langage. Et lorsqu'on écoute un médecin, dans 80 % des cas, on ne comprend pas tout parce que c'est à la fois volontaire ? Oui, c'est volontaire. Si on ne comprend rien, on dirait, mais c'est facile. On ne peut pas le contredire. Un exemple très simple, si on va ensemble à la plage et que je vous dis, mes pauvres amis, vous avez une dermatose pilaire, vous allez vous dire, mais oh là là, qu'est-ce qui m'arrive ? Mais ça, c'est facile. Et en fait, ça veut dire, mes amis, vous avez la char de poule. Voilà. Donc, conclusion, voilà, pour revenir à nous, J'ai mis, voilà, je suis ravi de nos aventures au sein du Blackfeeling Studio sur Blackfeeling Radio avec les Hofs de Cannes, avec le grand concours avec tous nos partenaires et amis marseillais, locaux, régionaux, nationaux et internationaux. On aura écorces. Écorces. On aura l'occasion donc de retrouver nos amis écrivains très prochainement en 2021. Super. Bien sûr, on va vous souhaiter de passer de très bonnes fêtes de fin d'année ainsi qu'à tous nos chers auditeurs. Un joyeux Noël, bonne fête de fin d'année. Alors, juste deux mots sur la prochaine Masterclass. Oui, alors, voilà, la prochaine Masterclass qui va concerner le montage vidéo. On avait pensé à la faire le 29 décembre, mais c'est un peu précipité. Non. On a tous beaucoup d'activités. On ne sait même pas si on sera confinés ou pas. Oui. On entend des discours de futur confinement potentiel à partir du 25 ou du 26. On se pose des questions. Enfin, bon, on ne sait pas si on est au Moyen-Âge ou en 2020. 2600 ans d'histoire pour en arriver là. C'est clair. Voilà. Alors, restez à l'écoute. Ce sera en début janvier. On mettra en place. Comme ça, il y aura ce trio de Masterclass, musique, écrivain et monteur vidéo. Voilà. Et puis, bien sûr, des surprises en 2021. On organisera aussi des défilés de mode. On aura des mannequins qui viendront défiler. On aura des showcases musicaux. Bien sûr. Voilà. Des loteries, pourquoi pas. Enfin, il y a pas mal de projets. Bien entendu, je voulais attirer aussi votre attention sur deux choses. La première, c'est que pour aider les artistes, les offres de cannes et des artistes depuis 15 ans. Et pour ce faire, on a besoin également de vous. On a besoin d'une part de vous pour la cagnotte, la cagnotte des artistes. c'est la cagnotte. Litchi, les offres de cannes aident les artistes. Et le second point, tout ce qu'on fait, je sais que ça vous intéresse. On reçoit énormément de messages. Et donc, bien entendu, il suffit de taper sur Facebook Alain Zira, les offres de cannes, Grand Concours, Anne Gomis, Black Filling, etc. et pour avoir les liens pour devenir membre de l'association qui gère les offres de cannes, qui s'appelle l'association 5 regards, mais surtout pour prendre votre carte de membre et qui va vous donner le droit de bénéficier davantage de réduction sur les événements de tous nos partenaires. Il va y avoir plein de choses super intéressantes en 2021. Ça va être une année de folie. Espérons. On croise les doigts, du moins. Voilà. Merci. Merci, merci. Merci à vous. Avec un grand plaisir et merci de nous avoir reçus. On a passé un bon moment cet après-midi. Je vous invite à revoir cette vidéo. C'est sur la page Black Filling Studio. Vous verrez en fait la Masterclass de cet après-midi. C'était extra. Il y a beaucoup de pistes, beaucoup d'idées. Merci bien. Merci, Jimmy. Merci, Alain. On se dit à l'année prochaine, comme on dit. Et merci, Nico et Philippe. Voilà. Une bonne soirée à vous. Rentrez bien parce que le couvre-feu, c'est dans quelques temps. OK. Bon, à tous nos auditeurs, restez connectés. On vous tient au courant de tous les événements, de tout ce qui va arriver. Allez, bye-bye. Merci. Bye-bye, Philippe et Nicolas. À plus tard. Depuis 15 ans, les offres de Cannes découvrent et mettent en lumière les nouveaux talents pour qu'ils aillent jusqu'au bout de leurs rêves. artistes, cinéma, musique, mode, écriture, art plastique. Participez au grand concours international du web. Nous vous apportons une visibilité internationale. Soyons unis pour cette belle initiative. Merci d'y participer.